Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule « Origines païennes et idolâtres du pont As-Sylat ». Alors aujourd'hui, je vais parler de ce pont et je vais vous prouver que ce dogme islamique est tout simplement un dogme païen et idolâtre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'histoire de ce pont. Beaucoup connaissent également la vérité que ce pont est puisé de religions païennes et idolâtres que nous allons voir dans cette vidéo. Mais je fais cette vidéo pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, pour ceux qui ne savent pas la véritable origine de ce pont, que ce dogme islamique est tout simplement un dogme païen et idolâtre. Et je vais vous prouver une fois de plus que l'islam a tout simplement puisé dans les religions païennes et idolâtres et que l'islam est un mélange de plusieurs origines et plusieurs religions et croyances. surtout idolâtres et païennes. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que beaucoup verront la vérité sur l'islam. Alors, l'image du pont apparaît d'abord dans les mythologies et religions comme représentant un passage vers l'au-delà. Au-delà de l'épreuve du passage de la vie à la mort, le pont symbolise dans de nombreuses légendes et dans la littérature différentes épreuves ou divers passages de la vie. Malheureusement, beaucoup pensent que le pont qui est au-dessus de l'enfer provient de l'islam puisque déjà Allah en fait mention dans le Coran, notamment dans la surat 37 verset 22 à 23 comme étant le sirat al-jahim qui est tout simplement le chemin de l'enfer ou le pont de l'enfer. Il est écrit, rassemblez les injustes et leurs épouses et tous qu'ils adoraient en dehors d'Allah puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Donc, c'est sirat al-jahim. Jahim est un des noms de l'enfer dans l'islam. Également dans les hadiths que Mohamed en fait mention, je vais vous lire un hadith comme exemple. Nous trouvons dans Sunan-id-Majah, numéro 4280, livre 37, hadith numéro 181 Mohamed dit, la sirat sera placée à travers l'enfer sur des épines comme les épines d'une plante alors les gens le traverseront, certains passeront en toute sécurité certains seront détenus et d'autres tomberont la tête la première. Donc, on voit bien que le Coran, qui est censé être la parole d'Allah est par dogme incré, éternel et inimitable que personne n'a su reproduire une telle révélation reproduire un tel livre que c'est une religion de vérité que l'islam a tout simplement repris un dogme idolâtre et païen Le pont Asirat, pont franchissant les enfers par lequel toutes les âmes doivent passer pour atteindre l'au-delà, s'avère découler directement du pont de Sinvat de la religion mazdéenne qui datait de 1000 ans plus tôt Il faut savoir une chose c'est qu'il y avait des sassanides perses l'empire sassanide qui se trouvait en Iran à Fars en 224 à 651 après Jésus-Christ donc les sassanides ont régné de 224 à 651 après Jésus-Christ Les sassanides, eux, étaient des roiastres ils étaient des roiastres certains étaient mazdéens d'autres chaldéens, etc et il y en a qui se sont convertis à l'islam par les abbassides que je tiens à rappeler que l'empire abbasside a régné de 750 à 1258 après Jésus-Christ et ils ont envahi l'Iran donc également la Perse donc il n'est pas étonnant que ce fameux pont de Sinvat a été repris pour l'intégrer dans l'islam puisque les sassanides perses se sont convertis à l'islam par les abbassides tout simplement en réalité le symbole de la traversée d'un pont trouve ses fondements dans la mythologie iranienne notamment dans la religion mazdéenne et zoroastrienne donc des religions païennes et idolâtres que l'islam a tout simplement repris un dogme idolâtre et païen d'une religion païenne et idolâtre voilà en réalité la Silat le pont Silat est tout simplement le pont Sinvat de la religion mazdéenne et zoroastrienne si nous regardons bien la description de ce fameux pont on voit que le pont La Silat à Silat est plus mince qu'une mèche de cheveux et aussi tranchant que le couteau ou l'épée la plus tranchante en raison de son danger en dessous de ce chemin se trouvent les feux de l'enfer qui brûlent les pêcheurs pour les faire tomber ceux qui ont accompli des actes de bonté dans leur vie sont transportés à travers le chemin à grande vitesse selon leurs actes qui les conduisent au lac de l'abondance à vrai dire il n'y a aucune chance que les gens arrivent à traverser ce pont déjà parce que le pont est aussi mince qu'une mèche de cheveux mais aussi le pont est tranchant et que les âmes tombent assez facilement que ce soit des bonnes âmes ou des mauvaises âmes ils tombent facilement et il n'y a aucun secours dans le lac voilà selon la tradition islamique le passage du pont à Silat est obligatoire pour toutes les âmes toutes les âmes qui soient bonnes ou mauvaises après la mort doivent passer par ce pont donc il n'y aura personne qui sera épargné de ce pont selon la tradition islamique et bien si nous regardons maintenant la description du pont Sinvat ou Chino de la religion mazden et zoroastrienne ce pont signifie pont du jugement ou pont en forme de poutre bizarrement le pont à Silat en islam signifie également pont du jugement puisque ce sera un pont qui apparaîtra lors du jour du jugement mais aussi le jour de la résurrection donc le pont Finvat est lié au concept de Daena c'est un pont lumineux qui surplombe la porte de l'enfer donc comme l'islam un pont qui est au dessus de l'enfer et que toutes les âmes doivent franchir ce pont comme l'islam donc ce pont sépare le monde des vivants et du monde des morts le pont est gardé par deux chiens à quatre yeux qui sont décrits dans le Vendidat chapitre 13 passage 9 comme deux chiens gardiens du pont voilà donc ce passage est principalement décrit dans le livre sacré qui est l'Avesta le texte le plus ancien qui en parle est le Yasna chapitre 46 passage 10 qui fait partie des textes des Gathas alors les plus anciens de l'Avesta Zaratoustra lui aussi franchira le pont Finvat à la tête de ceux qui lui auront donné la meilleure chose de cette existence ou qui l'aura amené à exalter le dieu Aura Mazda dans la maison des champs ceux qui ont commis de mauvaisations resteront des hôtes de la maison de Drouge donc un terme féminin en langue avestique signifiant mensonge donc un concept opposé à l'Acha ou l'Atha comme vous voulez excusez-moi pour la prononciation donc c'est exactement comme dans l'islam puisque ceux qui ont exalté Allah et qui ont fait le bien iront donc dans son paradis et que ceux qui auront fait le mal seront en enfer voilà donc après la fin du voyage humain les âmes arrivent à la traversée de Sinvat où il y a trois dieux juges qui jugent les âmes donc selon la religion mazdéenne et zoroastrienne les trois dieux juges qui jugent les âmes sont Sraucha, Mitra et Rashnu donc les bonnes et les mauvaises actions des âmes sont pesées par Rashnu il fallait au juge trois jours et trois nuits pour prendre leur décision entre temps l'âme du défunt planée au dessus de son corps méditant sur sa vie et attendant le verdict voilà donc dans le texte de l'Avestan le Yasna chapitre 71 il y a une description du pont de Sinvat il est écrit comme tu le désires au Saint ainsi seras-tu Saint fera toi passer ton âme sur le pont de Sinvat Saint tu viendras au ciel tu entonneras le Gata Ujtavaïti Ujtavaïti excusez-moi pour la prononciation récitant la grêle du salut également dans le Dadestan d'Enig chapitre 21 et Vendidat chapitre 19 passage 30 il est écrit elle fait monter l'âme du juste au dessus de Ara Beresaiti au dessus du pont de Sinvat et elle le place en présence des dieux célestes eux-mêmes voilà donc sous le pont et en son milieu se trouve la porte de l'enfer donc on voit bien que le Chinoud est un passage que tous pieux et pêcheurs doivent traverser pour les pieux ce pont s'élargit autant que la longueur de 9 javelots chacun long comme 3 flèches mais pour les pêcheurs il devient plus mince que le fil du rasoir ça vous dit pas quelque chose ça le fil du rasoir et bien également comme le pont islamique As-Silat qui sera aussi mince qu'un cheveu qu'une mèche de cheveux et aussi tranchant qu'une lame de couteau ou d'une lame d'une épée voilà donc selon la religion mazdenne et zoroastrienne ce pont est une épreuve difficile s'apparentant à une épreuve initiatique où Mitra idole de la vérité et de la loyauté des serments et des contrats aident toutefois les âmes à franchir le pont voilà donc là c'est le passage de l'islam et de la religion mazdenne on voit qu'il y a énormément de similitudes entre les les récits islamiques et les récits mazdennes et zoroastriennes si nous regardons bien l'islam fait mention d'un pont au dessus de l'enfer également comme dans la religion mazdenne et zoroastrienne le pont sera aussi aussi fin qu'une mèche de cheveux et aussi tranchant qu'une lame de couteau ou d'une lame d'une épée également comme le sinvat que toutes les âmes doivent passer par ce pont voilà et que ceux qui auront réussi à traverser ce pont seront uniquement ceux qui auront fait de bonnes actions et qui auront fait le bien dans leur vie voilà donc on voit bien qu'il y a de grandes similitudes entre les deux religions la religion islamique et la religion mazdenne zoroastrienne voilà là on voit bien que l'islam a tout simplement puisé sur la religion mazdenne et zoroastrienne on voit bien que ce pont est bien un dogme mazdenne et zoroastrienne tout simplement bien maintenant ça c'est du côté de l'islam et de la religion mazdenne zoroastrienne maintenant allons voir dans d'autres religions par exemple dans la mythologie nordique et oui puisque nous retrouvons le bifrost qui est le nom de l'arc-en-ciel qui fait office de pont entre la terre Midgard et le ciel la ville fortresse des dieux Asgard il est aussi appelé Asbro le pont des As il est en effet franchi chaque jour par les As le groupe de dieux principaux associés ou apparentés à Odin pour siéger près de la source d'Urde alors ce pont est plus solide que n'importe quel autre ouvrage voilà et donc si nous regardons bien pareillement comme la religion mazdenne et zoroastrienne il y a des dieux dans ce pont dans la religion mazdenne et zoroastrienne il y avait trois dieux qui étaient Mitra qui étaient Sraocha et qui étaient Rachnu et là on voit que ce seront les dieux principaux associés ou apparentés à Odin qui franchiront également ce pont et qui garderont ce pont voilà donc là on voit bien qu'il y a également un pont dans la religion nordique toujours dans la mythologie nordique il y a aussi un pont qu'on nomme le pont Jol je ne sais pas si je prononce bien de toute façon je vous mettrai dans la description qui est un pont qui enjambe la rivière Jol dans le monde souterrain il doit être traversé pour atteindre elle voilà donc selon le Gilles Fajining je ne sais pas si ça se prononce comme ça chapitre 49 ce pont est décrit comme un pont couvert au toit de chaume d'or scintillant il figure le plus en évidence dans l'histoire de Baldr en particulier lorsque Hermode est envoyé pour récupérer le dieu déchu du pays des morts quand Hermode arriva au pont il fut défié par la jeune fille géante Maud Goud qui exigea qu'il indique son nom et son entreprise avant de lui permettre de passer encore une fois on voit qu'il y a les gardiens des ponts là encore une fois c'est un dieu déchu qui garde le pont souterrain du pays des morts donc voilà maintenant nous allons voir dans le yézidisme puisque dans le yézidisme il y a également le pont silat un pont en laliche qui mène au sanctuaire yézidi le plus sacré il symbolise la connexion et le passage du monde terrestre profane au monde sacré et ésotérique comme dans le zoroastrisme le pont du silat jouera également un rôle à la fin des temps dans le yézidisme puisqu'il aura la même particularité que le pont sinvat de la religion zoroastrienne et mazdienne donc vous l'aurez compris ce pont mène vers des dieux au pluriel et non vers un dieu voilà donc ce sont des dieux qui gardent ce pont donc c'est bien idolâtre on voit que l'islam a tout simplement repris ce concept de pont des religions polythéistes et idolâtres malheureusement le christianisme n'est pas à l'abri de fausses doctrines qui séduisent les chrétiens puisque l'apparition du symbole du pont dans la pensée chrétienne se trouve pour la première fois dans les dialogues du pape Grégoire à la fin du 5ème siècle il faut savoir une chose c'est que le pape Grégoire avant d'être pape a été apocrisière apocrisière à Constantinople où il a pu être en contact avec les ouroastriens ce pont selon le pape Grégoire serait le pont du purgatoire donc comme il était en contact avec les ouroastriens il a également repris ce concept de pont cette fois-ci pour le purgatoire d'ailleurs si nous regardons bien le purgatoire de Dante dans la Divine Comédie rédigé entre 1308 et 1321 conforme cette vision de purgatoire comme lieu de mise à l'épreuve exactement comme la religion masdienne et ouroastrienne Dante offre avec son oeuvre au christianisme occidental une transformation mythique du pont de l'antiquité surtout de l'antiquité iranienne en vaste paysage symbolique peuplé d'âmes dans l'attente voilà donc ce pont malheureusement beaucoup ont repris le concept de ce pont alors beaucoup confondent ce pont avec le tunnel de l'au-delà voilà donc alors je tiens à le redire une fois de plus je m'excuse pour les noms que j'ai mal prononcés dans la vidéo voilà de toute façon je vous mettrai tout ça dans la description mais là je vous ai fait montrer que ce pont que l'islam soit disant religion de vérité supérieure aux autres et qu'elle est la révélation ultime a tout simplement repris que ce soit dans le coran et dans les hadiths un dogme païen et idolâtre voilà bien c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aurez plu et j'espère que maintenant vous savez que l'islam a tout simplement repris des dogmes païens et idolâtres de plusieurs religions alors je sais que beaucoup connaissent l'histoire de ce pont à Célat mais j'ai fait cette vidéo pour montrer à des personnes qui ne connaissaient pas ce pont ni ses origines que l'islam a repris tout simplement un concept de religion païenne idolâtre donc que j'ai fait montrer les pièges de l'islam pour ceux qui veulent se convertir à cette religion qui pensent que c'est la véritable religion en réalité pardon l'islam a tout simplement repris des dogmes et des croyances païennes et idolâtres de plusieurs religions voilà shalom merci de m'avoir écouté prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt si je le veux pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous et de vos proches c'est très important shalom merci